Bonjour, ici Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française. Quoi de neuf aujourd'hui dans l'actualité ? A la une du Figaro, la façade nord de Notre-Dame de Paris, photographiée hier alors que les nacelles des pompiers sont encore à l'œuvre. Le journal consacre un dossier de pas moins de 20 pages à cette tragédie qui a frappé la capitale. On y découvre notamment les premières photos prises à l'intérieur du bâtiment après l'incendie. Devant le maître-tel, dans la cathédrale, un amas de débris calcinés. Ce sont ceux de la flèche qui s'est brisée sous la puissance du feu. Dans une autre page, le journal montre les unes de la presse du monde entier consacrée au drame. De nombreuses nations ont témoigné à la France leur tristesse et leur solidarité, s'engageant même pour certaines d'entre elles à contribuer à la restauration de ce qu'elles considèrent comme un trésor de l'humanité. Hier soir à la télévision, le président Macron s'est adressé à la nation dans une courte allocution et a affirmé vouloir rénover Notre-Dame de Paris en 5 ans. Toujours dans le Figaro, un sujet sur l'automobile en Chine à l'occasion du salon de Shanghai qui a ouvert ses portes hier. Alors que la production automobile ne cessait de croître en Chine depuis 2010, le recul en 2018, un million de véhicules en moins, est l'occasion de faire le point sur ce secteur. Alors que les constructeurs locaux ne cessent de gagner des parts de marché, ils représentent à présent presque 40% des ventes en Chine contre 30% seulement il y a 5 ans, l'empire du milieu doit faire face en revanche à un problème de taille, au sens propre comme au sens figuré. C'est que ces constructeurs locaux sont trop nombreux. On en recense en effet pas moins de 177 fabricants automobiles en Chine. Pas de quoi faire émerger des entreprises capables de mener bataille à l'international. Notons tout de même que deux marques chinoises sont dont le top 5 des plus gros vendeurs en Chine. Il s'agit de Dongfang, troisième avec plus d'1,8 million de véhicules, et Guili, cinquième dans ce classement, mais qui vend tout de même six fois plus d'automobiles que Peugeot en Chine et huit fois plus que Renault. Le Parisien, pour sa part, nous parle aujourd'hui du retour du Tigre. Il s'agit de sport et plus exactement de golf. Le légendaire Tiger Woods, qui n'avait plus remporté aucun tournoi majeur depuis 11 ans, vient en effet de signer un exploit extraordinaire en remportant dimanche le Master d'Augusta aux Etats-Unis. L'ancien numéro 1 mondial rugissait littéralement de plaisir à l'instant de sa victoire. En enfilant la veste verte, symbole de son triomphe, il avouait tout simplement, combien il était surréaliste pour lui, de regagner ce titre 22 ans après son premier sacre ici. À 43 ans, Tiger Woods a toujours les crocs. Dans le magazine Le Point, un cri, non pas de joie, mais d'alarme. La très belle cité de Saint-Louis du Sénégal, classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, est en effet menacée d'engloutissement. Le quartier des pêcheurs qui jouxte le centre historique est rongé par l'océan Atlantique. Des vagues furieuses dévorent la plage petit à petit et détruisent une maison après l'autre. Si rien n'est fait, d'ici à 30 ans, la langue de Barbarie, cette étendue de 25 km de long qui sépare la mer du fleuve Sénégal, aura disparu sous les eaux. Les habitants en appellent à l'aide internationale pour sauver leur patrimoine et tout simplement leur lieu de vie. Un sujet plus léger pour terminer cette revue de presse, une info débusquée dans Courrier international cette semaine. Tout le monde aime les photos de chats, mais on regarde rarement ces félins comme le photographe lituanien Andrius Burba. Celui-ci capture leurs images par-dessous, une fois qu'il les a installées sur une table de verre. Des petits matous en suspension ? Avouez qu'il fallait y penser. Le photographe a en projet, raconte le journal, d'utiliser le même procédé prochainement pour tirer le portrait de tigre. On veut bien voir le résultat, mais pas forcément assister à la prise de vue. C'était Guillaume Crouzet depuis les studios de CGTN à Paris pour la revue de presse française.